Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la convection et le rayonnement dans laquelle je vais présenter la loi de Stefan Boltzmann. Avant de présenter la loi de Stefan Boltzmann, je vais tout d'abord parler d'un physicien allemand qui s'appelle Max Planck, qui en 1900 a expliqué ce qu'on appelle le rayonnement du corps noir. Un corps noir est un objet qui, de par sa température, va émettre un rayonnement électromagnétique. Ce rayonnement électromagnétique est directement en lien avec sa température. Avant Max Planck, on n'arrivait pas à placer dans un cadre théorique ce rayonnement du corps noir et à l'expliquer. C'est Max Planck qui est en introduisant la quantification du rayonnement, qui a permis d'établir l'expression du rayonnement du corps noir, qui est l'expression suivante, dans laquelle on a un terme Uλ2t, qui correspond à l'excitance spectrale, qui est en gros la densité de flux thermique par unité de longueur d'onde, qui est égale à 2πHc² sur lambda 5, le tout fois 1 sur exponentiel de hc sur lambda kbt, moins 1. Donc on va voir quelle est l'allure de cette excitance ici. Donc si on la représente pour une température de 5000 K, donc pour un corps noir de 5000 K, donc l'excitance énergétique spectrale, on observe donc une courbe dans laquelle on a un pic ici et on a une zone qui correspond aux longueurs d'onde qui sont émises par le corps à la température de 5000 K. Donc si on veut placer la lumière pour voir où se trouve le rayonnement lumineux, on a en fait ici, pour 5000 K, on voit que ça correspond au maximum de la courbe. Donc un objet, un corps noir à 5000 K émet de la lumière et semblera lumineux et globalement il semblera blanc étant donné que le pic se trouve autour du vert. Donc à partir de ça, on souhaite nous déterminer le flux thermique en lien avec le rayonnement et en fait ce flux thermique ici intervient en fonction de U et U est égal à la dérivée du flux thermique surfacique par rapport à la longueur d'onde. Ce qui veut dire que pour pouvoir déterminer le flux thermique surfacique, ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma courbe et je vais calculer l'air de cette courbe qui se trouve en dessous. Ce qui va donc revenir à déterminer le flux thermique surfacique qui correspondra donc à l'intégrale entre 0 et plus l'infini pour prendre toutes les longueurs d'onde de U lambda T des lambda. Donc ce qui va être intéressant ici c'est qu'au lieu de le faire juste pour une courbe, je vais donc tracer le rayonnement du corps noir pour différentes températures et calculer ensuite le flux thermique surfacique pour chaque température. Je vais donc avoir mes différentes courbes ici et pour chacune des courbes correspondant à une température entre 1000 et 10000 K, je détermine en fait le flux thermique surfacique de chaque courbe. A partir de ça je vais donc maintenant représenter le flux thermique surfacique en fonction de la température et on obtient donc le graphique suivant. On voit donc que ce flux thermique augmente ici et si je cherche à modéliser donc mes valeurs obtenues, j'obtiens un modèle qui est du type Y égale 5,64 10 puissance moins 8 X exposant 4, Y ici correspond donc au flux thermique surfacique, X correspond à la température, j'ai donc phi qui est égale à sigma T4 avec sigma un coefficient qui vaut 5,64 10 moins 8 Watt mètre moins 2 Kelvin moins 4. Cette relation ici est ce que l'on appelle la loi de Stéphane Boltzmann et ce qui est remarquable c'est que cette loi de Stéphane Boltzmann a été établie avant les travaux de Planck, c'est à dire qu'à partir des résultats expérimentaux Stéphane a donc établi cette loi et c'est ensuite avec les travaux de Boltzmann et enfin les travaux de Planck, on a pu placer cette relation dans un cadre théorique. Donc d'un point de vue historique c'est donc Joseph Stéphane, un physicien slovène qui en 1879 à l'aide donc des mesures effectuées a donc établi cette relation de cette loi de Stéphane Boltzmann et en fait donc celui qui va permettre de comprendre cette loi est notamment Ludwig Boltzmann qui était donc un des étudiants de Stéphane et qui est connu pour être donc le père fondateur de la physique statistique qui sera donc ce qui permettra de comprendre cette loi et d'établir ensuite donc le rayonnement du corps noir avec Planck. Donc Ludwig Boltzmann lui a établi le cadre théorique en 1884. Cette loi donc est définie de la manière suivante, donc la puissance thermique de rayonnement d'un corps noir a pour expression phi r est égale à sigma t4 fois s, contrairement à tout à l'heure où j'avais la puissance thermique ou le flux thermique surfacique, je multiplie par s pour passer au flux thermique de rayonnement. Et donc phi r est la puissance thermique de rayonnement en watts. Sigma, la constante de Stéphane Boltzmann qui vaut 5,67 10-8 watts mètre moins 2 Kelvin moins 4. On n'a pas exactement la même valeur, la deuxième décimale n'est pas la même que celle que j'ai obtenue dans mon raisonnement et de mes calculs faits sur informatique. T, la température de surface du corps noir en Kelvin et enfin S, la surface du corps noir en mètre carré. Cette relation permet notamment de déterminer la puissance thermique que génère une étoile. Voyons un exemple avec l'étoile Riegel qui est ici, qui est l'étoile la plus brillante que l'on peut voir depuis la Terre. Et donc on va chercher à déterminer la puissance de rayonnement de l'étoile Riegel. J'applique la voie de Stéphane Boltzmann qui me dit donc que phi r est égale à sigma t4 fois s. La température de surface de Riegel est de 10 000 Kelvin. Son rayon est de 68,9 fois le rayon solaire et le rayon solaire est de 6,957 10 puissance 8 mètre. Je vais ensuite, j'ai également besoin donc de la surface. La surface de l'étoile connaissant son rayon sera 4 pi fois R carré. Et je vais donc pouvoir remplacer à l'intérieur. J'ai donc phi r qui est égale à sigma t4 fois 4 pi R carré. Je remplace chaque symbole par sa valeur numérique. Et j'obtiens donc une puissance de rayonnement qui est de 2,15 10 puissance 31 W.